Les animaux de la prairie YAKARI 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 Quelle chaleur ! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière ! Enfin ! J'ai tellement soif ! Oh non, elle est à sec. Mais qu'est-ce que je vais faire, c'est pas possible. Là, de l'eau ! J'étais là avant toi. Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Laisse-moi un peu quand même. Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre ? Reviens, petit cheval ! Je ne suis pas venu meux ! J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote ! Oh, je lui ai fait peur. Quel idiot je suis ! Pas une goutte ! Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, YAKARI ? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire ? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser ? Je sais. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères. Mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le Conseil de la tribu. Prenant que le Grand Conseil décide de notre sort, je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Rock, tranquille. Est-ce que le Soleil est notre ennemi ? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, Graine de Bison. Le Soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les chiens ont connu une sécheresse pire que celle-ci. Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel ? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, arc-en-ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le Grand Esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit deux guerriers robustes et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère. Je suis inquiet. Nous devons faire vite. Je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui. Oui, je comprends. Va vite le chercher. Je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai ? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari ? Cherchez Petit Tonnerre ? Il ne sait pas que nous allons partir. Je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines nous venions nous baigner ici. Oui. Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit. Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou ? En voilà des manières. Yakari ! Non, ne l'amour pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La bordre ? Il n'en est pas question pour qu'il me prend un tue. Je ne suis pas un serpent à sonnette. Excuse-moi, serpent. J'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est tête rouge. Je suis Yakari. Et voici mon ami, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Quel prénom extraordinaire. Et que font deux petits cieux sous ce soleil de plomb ? Je cherche ce petit tonnerre, mon ami. C'est un poignet noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire ? Tu sais où il est ? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous, s'il te plaît. Tu n'as plus peur, c'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-Ciel. Tête rouchée où trouver petit tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mais allez-y, наших chers. Il ne faut jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent. Petit tonnerre ! J'ai rêvé ou quoi ? Petit tonnerre ! Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari. Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venue te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver ? Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir à secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel ? Il faut faire vite. Hé, confiance. Nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière ? Il y a de l'eau par ici. Tu vois ce monticule de pierre ? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau ! Vite ! Remplissons nos outres. Non ! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venus meurer. Tête rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants ? Ce sont des cieux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami, Petit Tonnerre. Je regrette. Cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du Grand Serpent Arc-en-Ciel. Grand Serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami ? Arc-en-Ciel. Oui. Exactement comme le Grand Serpent Sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider ? Il y a très longtemps, les Sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau ! Nous avons de l'eau ! Tu es sauvé, Petit Tonnerre ! Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé. Que le secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du Grand Serpent Arc-en-Ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel Arc-en-Ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau, je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Sous-titrage Société Radio-Canada